Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la série l'oeuvre du destin de Zee Magique. Je vais vous parler de comment Karan et Prita vont adopter Piyu, sa disparition à la maison, et la venue brusque de Sonakshi chez les Lutras. Avant de commencer, abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification, pour être alerté dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description, où vous pouvez taper Zee Magique Info Plus ou arrobas Zee Magique Actu dans la barre de recherche de YouTube, Instagram, TikTok, Facebook et Twitter pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités sur les séries indiennes de Zee Magique. On commence. Précédemment, on s'est arrêté au moment où l'une de femmes qui travaille à l'orphelinat de l'ami de Karina était partie dans leur voiture pour prendre les documents d'adoption, pour que Karan et Prita signent cela, enfin que Piyu devienne leur enfant adoptive légalement. Piyu court dans la maison avec Sabal, Sabal atterrit dans la pièce où se trouve Mahesh. Piyu entre là, Mahesh est étonnée de la voir. Elle demande à Mahesh de lui donner Sabal, Mahesh prend cela et lui dit que c'est à lui, Piyu crie que c'est à elle. Mahesh se sent un peu étourdi, Piyu l'aide à s'asseoir. Piyu lui dit ensuite qu'elle veut aller là où il y a tout le monde, elle est perdue. Mahesh lui propose de l'accompagner là-bas. En bas, tout le monde se rassemble, les femmes de l'orphelinat félicitent Karan et Prita, ensuite, il leur donne des documents pour signer. Mahesh arrive là, les femmes de l'orphelinat prennent Piyu et commencent à la présenter à toute la famille, Mahesh est heureux quand il apprend que Prita et Karan viennent d'adopter cette fille. Plus tard, Sarla demande à Shri Shti de faire le nécessaire pour la prière. Shri Shti lui demande d'aller au temple, elle lui dit qu'elle va prier à la maison, elle fera une prière pour Prita, ensuite elle fera une prière pour elle. Sarla reçoit directement un appel de Samir, elle se demande pourquoi il l'a appelé. Shri Shti se dit que son réseau fonctionne correctement, pourquoi Samir a appelé Sarla au lieu de l'appeler. Sarla demande s'il y a un problème, Shri Shti lui demande de répondre et de mettre son portable sur au parleur. Raki prend le téléphone de Samir et parle à Sarla, elle lui dit qu'il y avait un moment de tristesse à la maison, mais le bonheur est de retour. Raki dit à Sarla que les rapports de Prita venaient d'arriver, ça dit que Prita peut concevoir avec beaucoup de difficultés, c'est ainsi que Karina leur a suggéré d'adopter une enfant, en attendant qu'ils fassent leur propre enfant, Prita et Karan viennent d'adopter Piyu. Sarla et Shri Shti deviennent heureux, Sarla les invite à venir chez eux pour donner leur bénédiction à cet enfant. Shri Shti court directement dans sa chambre pour aller se préparer. Chez les Loutras, Raki se dit que c'est bien, ils vont maintenant faire la prière avec Sarla et Shri Shti. Karan et Prita viennent là avec Piyu, Raki embrasse Karan et Prita, en leur bénissant. Cherline de son côté est avec Pridvi, ils disent que ce qui s'est passé n'est vraiment pas bon pour eux. Cherline essaie de parler en mal de Prita, Pridvi lui rappelle que Prita est maintenant dans une position plus élevée que lui, Cherline se fâche mais Pridvi la calme pour éviter les disputes. Kritika vient là, Cherline part se cacher. Kritika donne un vêtement à Pridvi et lui demande s'il n'a pas encore vu l'enfant qui vient d'être adopté, elle est très mignonne. Pridvi termine de s'habiller et dit que la petite fille a changé l'humeur de toute la maison. Kritika vient à ses côtés, elle dit que oui. Kritika arrange l'habit de Pridvi, Cherline la voit et elle devient jalouse et très en colère. Elle dit qu'elle va devoir tuer Kritika si elle essaie de se rapprocher de son bébé Pounou, Pridvi. Sarla et Shrihti arrivent chez les Loutras, Kritika part les accueillir. Sarla et Shrihti posent des questions sur Piyu, elles la voient ensuite et deviennent heureux. Sarla lui fait signe de venir, Piyu se tourne vers Prita. Prita lui fait signe et dit allez, elle y va et Sarla la porte. Sarla lui demande si elle sait qui elle est, elle est la mère de Prita, ce qui veut dire qu'elle est sa grand-mère. Piyu demande à propos de la grande fille qui est venue avec elle, tout le monde commence à rire. Shrihti lui dit qu'elle est la sœur cadette de Prita, c'est-à-dire qu'elle est sa tante. Piyu dit à Shrihti qu'elle ne l'aime pas, Shrihti lui demande pourquoi elle dit ça. Piyu lui dit qu'elle n'est pas habillée comme Radha, Shrihti lui dit qu'elle n'a pas de tel habit, et elle n'a personne pour être son Krishna comme Prita à Karan. Piyu part vers Samir et la rapproche de Shrihti, elle dit qu'il peut être son Krishna. Shrihti lui dit qu'elle n'a pas de vêtements de Radha, Kritika lui demande de venir avec elle, elle va l'aider. Piyu part vers Prita, elle lui demande de lui donner à manger. Les deux s'en vont, grand-mère dit que tout va bien maintenant à la maison. Sarla dit qu'elle est heureuse de voir les sourires dans les visages de tout le monde, elle prie que ceux-là ne puissent jamais les quitter. Raki dit que rien de mal ne va leur arriver, tout ce bonheur est aussi venu grâce à Karina, elle avait suggéré à Karan et Prita d'adopter un enfant. Raki dit, quoi que tout le monde pense que Karina est mauvais, mais elle pense toujours au bien de toute la famille. Shrihti vient devant tout le monde habillé comme leur déesse Radha, Piyu est heureux, elle dit qu'elle l'aime maintenant. Samir vient là, il est aussi habillé comme leur autre dieu, le mari de Radha, Krishna. Piyu court vers Cherline et lui demande de jouer la musique, grand-mère lui demande d'appeler Cherline tante. Shrihti et Samir font du scénario de leur dieu Radha et Krishna, Karina n'est pas heureuse de les voir jouer ensemble. Après ce petit scénario, Karan et Prita vont à la piste pour danser, Pritvi n'est pas heureux de les voir danser ensemble. Ils prennent Piyu et dansent avec eux, après tout le monde danse aussi. Piyu s'exclame qu'elle a trop dansé, Sarla lui dit qu'elle est la raison du bonheur de tout le monde, ils sont heureux à cause d'elle, et ça restera ainsi. Shrihti s'approche de Piyu, elle lui dit qu'elle s'est habillée en Radha pour elle, elle doit maintenant l'appeler tant, Piyu l'appelle tante. Ils décident tous de passer à un certain rituel où ils doivent casser un certain pot, Mahesh suggère que cela soit fait à minuit. Piyu s'oppose, disant que ça ne devait pas attendre, Mahesh lui dit qu'elle a une attitude comme celui de Karan, Piyu lui dit qu'elle est toujours comme ça depuis sa naissance. Karan commence les rituels avec Prita et Piyu, Prita est très heureux. Il continue avec leur rituel, et le prêtre finit avec les derniers. Ils commencent tous à prier puis ils chantent et prennent les bénédictions du feu. Sarla prie pour que Karan et Prita restent heureux comme ça, Raki prie pour que ce bonheur ne puisse pas les quitter. Enfin il casse ce pot, Piyu décide d'aller dormir. Prita lui demande de venir avec lui, Karan lui dit qu'elle veut rester un peu avec elle. Prita insiste, Karan et Prita commencent à se disputer. Sarla dit que Prita est une fille intelligente et sage, mais quand elle est devant Karan, elle se comporte comme une enfant. Sarla décide ensuite de rentrer chez elle, car il est très tard. De l'autre côté, Karan et Prita essaient de prendre soin de Piyu au même moment, Prita lui dit qu'elle est la mère de l'enfant. Karan décide d'appeler Mahesh pour lui demander si c'est seulement la maman qui a le droit de s'occuper de l'enfant. Quand Yi appelle et il pose sa question, Raki prend le téléphone de la main de Mahesh et dit que c'est Prita qui a raison, il doit la laisser s'occuper de l'enfant. Quand ils partent dormir, Karan demande à ceux que Piyu vienne dormir à ses côtés, Prita dit que Piyu est très à l'aise à ses côtés. Piyu leur dit qu'elle va dormir entre les deux. Karan demande à Prita de ne pas se disputer avec lui, Prita lui dit que c'est lui qui commence le combat. Ils dorment tous les trois, Sherline se tient à côté de la porte de leur chambre, elle les regarde avec haine. Le matin, Mahesh se réveille, elle demande à Girish où se trouve Piyu. Girish lui demande ce qui se passe, car tout le monde ne fait que demander où est Piyu. Mahesh lui dit qu'il a demandé parce que les enfants à l'orphelinat sont habitués à se réveiller tôt, il lui demande si qui d'autre a posé des questions sur Piyu. Grand-mère et Karina entrent là, Mahesh leur demande s'ils viennent d'où. Karina lui dit que grand-mère lui avait demandé d'appeler son amie enfin qu'elle ouvre son magasin trop tôt, elles étaient parties acheter des vêtements pour Piyu. Mahesh leur demande de laisser Piyu continuer de dormir pour le moment, elle n'est qu'une enfant, en attendant ils peuvent prendre le petit-déjeuner. Raki de son côté, elle est en train d'arranger la chambre des enfants. Elle voit une balle et elle la jette, Sarla arrive là et l'attrape. Raki est heureuse de la voir, Sarla lui dit qu'elle est venue voir Piyu. Kritika vient là et salue Sarla, les trois commencent un peu à discuter. Sarla demande ensuite à Kritika si Piyu est déjà réveillée, Kritika lui dit qu'elle ne sait pas, elle pense juste que Karan et Prita sont en train de se disputer constamment, Piyu est devenu leur arbitre. Raki et Sarla deviennent inquiètes, elles décident d'y aller pour voir ce qui se passe. Raki et Sarla arrivent là, elles décident de ne pas y entrer, ça va déranger le sommeil de Karan et Prita, ça ne sera pas propre. Kritika insiste pour qu'elles entrent, arrivées à l'intérieur, Karan et Prita se réveillent. Raki et Sarla s'excusent du dérangement en disant qu'elles voulaient voir Piyu. Karan et Prita leur disent que Piyu est déjà réveillée, elle est en bas. Raki leur dit qu'elle n'est pas en bas, raison pour laquelle elles sont venues ici. Prita regarde dans la salle de bain, Piyu n'est pas là. Ils descendent en bas et posent des questions à tout le monde, ils deviennent tous inquiets et commencent à chercher Piyu. Pritvi est montré en train de conduire une voiture, contenant un sac. Il regarde le sac et se dit que les Loutras vont s'apercevoir de ce qu'ils ont perdu, car s'il n'est pas heureux, personne ne sera aussi heureux. Tout le monde à la maison cherche Piyu partout, il se demande où elle aurait pu aller. Shristi entre dans la cuisine, elle la trouve sous la table de la cuisine. Shristi lui demande si elle jouait à cache-cache avec eux, elle la porte ensuite et part avec elle au salon. Au salon, il décide d'appeler la police pour signaler la disparition de Piyu, il voit Shristi venir avec elle. Prita court et serre Piyu dans ses bras en pleurant. Piyu lui demande pourquoi elle pleure, elle demande ensuite à Sarla et Raki si ce sont eux qui l'ont grondé. Shristi lui dit que Prita pleure à cause d'elle, elle pensait qu'elle avait disparu. Piyu leur dit qu'elle jouait à cache-cache, Prita lui dit qu'elle peut jouer à cache-cache autant qu'elle le souhaite, mais elle doit les informer avant. Karan descend des escaliers, Piyu va vers lui et s'excuse. Prita lui dit qu'ils vont accepter ces excuses, si elle l'appelle mère au lieu de l'appeler Prita ou Priti, elle accepte. Après ça, on demande à Prita d'aller préparer quelque chose à manger pour Piyu, Piyu dit qu'elle veut juste manger de la pomme. Pritvi de son côté est dans la voiture, il s'arrête et ouvre le sac qui est dans la voiture, il fait sortir certains documents. Pritvi dit qu'il a volé les dossiers commerciaux de Loutra, ils ne vont pas s'en rendre car ils sont tous occupés avec Piyu, il va utiliser ces documents au moment opportun, ensuite les Loutras vont tout perdre. Chez les Loutras, toute la famille joue ensemble avec Piyu, ils sentent un vent violent qui souffle. Grand-mère dit que c'est un mauvais signe, ça montre qu'il y a quelque chose de mal qui arrive, elle prie que rien de mal n'arrive à leur famille, car ils ont trouvé le bonheur après beaucoup de temps difficiles. Pendant ce temps, une femme entre dans la résidence des Loutras, son visage n'est pas montré. Grand-mère à l'intérieur de la maison demande à Sherlyn et Kritika de verrouiller toutes les portes, parce que le vent souffle fort. Dès que Kritika était sur le point de fermer la porte principale, Sonakshi entrela en pleurant, c'était la femme qui venait d'entrer et son visage était caché. Toute la famille la regarde avec étonnement, pendant qu'elle les regarde en pleurs. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Sonakshi vient encore faire chez les Loutras et pourquoi elle pleure ? Si vous voulez la suite, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous massivement, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification, pour que vous soyez alerté, dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Suivez-nous également sur les réseaux sociaux, les liens sont placés juste à la description. Ou tapez dans la barre Zimagique Info Plus, ou arrobas Zimagique Actu sur Facebook, Instagram, et TikTok pour nous suivre, et recevoir plus d'actualités. Rendez-vous à la prochaine vidéo, à plus tard, Bye ! Sous-titrage ST' 501